Salut les amis, on est à Toulouse et nous allons au Toulouse Game Show, donc salon extraordinaire sur le manga, le comics, tout l'univers, la culture japonaise, les jeux vidéo, avec des concours de cosplay, plein de choses à faire et à voir. Moi c'est la première fois que je viens, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, il y a plein de gens déguisés partout. On est hyper excité, on est tout un petit groupe avec Jules, Paul et tous ceux de la chaîne et quelques copains, donc on va voir ça, l'entrée est là, on va essayer de faire un bon petit reportage dans ce truc, je pense qu'on va aller pas mal aux jeux vidéo, voir un peu le concours de déguisement, puis les mangas aussi c'est vachement cool. C'est parti les amis, en route pour le Toulouse Game Show. Ça y est nous sommes dans l'endroit, il y a beaucoup de bris, beaucoup de monde, C'est parti, on est dans l'antre du salon, alors c'est de la folie, il y a énormément de monde, je crois que l'année dernière il y avait 70 000 visiteurs, donc je pense qu'on va, on a le plan, on va peut-être aller voir le stand des Youtubers, parce qu'on va voir s'il n'y a pas, je ne sais pas, Timbu in Shape ou je ne crois pas qu'il y soit, mais bon. Et le coin des gamers, il va falloir qu'on y aille aussi, les mangas, la culture japonaise, moi j'ai envie de voir, parce que j'adore, et bon c'est parti, on va essayer de se dépatouiller, on n'a pas trop préparé, donc on va se débrouiller. Et je n'ai pas mis mon chapeau, alors que peut-être j'aurais dû le mettre, parce que tout le monde est déguisé, mais je voulais être tranquille et pas trop encombré pour pouvoir me déplacer à la foule, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas, on y va ? Il y a des restos Japon, je pense qu'on va bien manger là, franchement. On est en pleine à la culture japonaise et la cérémonie du thé. Je vous avoue que c'est un bouillonnement, on est un peu perdus parce qu'il y a énormément de monde, beaucoup de stands, beaucoup de choses à voir. Donc on va essayer de s'orienter, on a vu où sont les Youtubers. Là on finit ici, c'est plutôt la culture japonaise dans ce coin. Il y a la salle de spectacle qui est là-bas, où il y aura sûrement les concours de cosplay. Mais il y a vraiment du monde et bon, on va se repérer. Allez, on va essayer d'y aller. En plus, on mange à un moment donné. Nous venons d'entrer dans le hall 4, on va essayer d'aller voir les Youtubers, voir qui c'est qu'il y a. Je ne sais pas si on les connaît. Il y a les joueurs du grenier. Il y a les joueurs du grenier ? Les joueurs du grenier. Les joueurs du grenier. Les joueurs du grenier. Skyart. Skyart. Parod. Essentiellement des gamers quand même. Ça dépend, ça dépend. Aujourd'hui, ouais. Là on est devant le stand des Youtubers. J'ai de m'apercevoir qu'il y a Louis San, que j'adore. Qui est un franco-japonais. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est top. C'est un peu trop tôt apparemment, ils seront là cet après-midi. Mais alors là, je pense que je voudrais faire un tour du côté du stand des Youtubers. Toi Paul, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ? Les joueurs du grenier. Les joueurs du grenier. Là on est dans la partie stand déco accessoires concernant tout ce qui est manga, Univer Comics. Il y a vraiment une variété de cosplay là. C'est de la folie complète. Là-bas, il y a des mecs. Tu sais, c'est l'ombre, l'œil. Hall 5. Je viens de m'acheter des lunettes steampunk. Attention. C'est parti, j'ai la tenue pour affronter tout le Toulouse Game Show. Je ne réécute pas de la journée. On y va ? C'est parti, j'ai la tenue pour affronter les besoins. Un nouveau dispositif le Cikkine� descent ind fixed à la constance. Star Wars évidemment, on ne peut pas passer à côté de Star Wars dans ce magnifique salon de la pop culture. J'ai peut-être envie de m'acheter un Funko Pop aussi, ça n'a vraiment pas cher. On a aussi un peu de K-Pop. Bon, voilà, trop de tout. Bon, eh bien, ce salon est quand même extraordinaire. Moi, j'adore cette faune, ce mélange de gens. C'est super sympa en plus. On voit de tout. Il y a un peu tous les univers qui se mélangent. Il y a du manga, il y a du Game of Thrones, il y a du Seigneur des Anneaux. Et vous trouvez tous les accessoires qu'il vous faut, les déguisements, les lunettes, les casquettes, les t-shirts, les petits détails qui sont cools. Vraiment, j'adore. C'est excellent. Ouais, là vraiment, c'est pas redonner de la tête, c'est pas regarder tellement c'est... C'est trop bien. Indiana Jones. Mon idole. Excellent. Ok, j'ai même pas mis mon chapeau, je suis vraiment couillon. Je voulais être tranquille pour ne pas me l'accrocher ou me le faire piquer, mais bon. Oh, il y a la voiture de Retoval au futur. On va y aller voir. Alors, vous avez des DVD, c'est marqué ou passe ? Ça, c'est la tenue des Marines dans Alien 2, dans Aliens. Excellent. Bon, c'est des reproductions, mais c'est vraiment trop bien fait. Evidemment, la DeLorean de Retoval au futur. All 6, là on rentre dans l'appareil. C'est la partie gamer, la partie que pas mal de gens attendaient dans notre petit groupe. Et là, quand même, là ça déchire. Il y a des écrans partout, des mecs qui jouent à toutes les consoles possibles, il y a des PC de gamer. Je pense qu'on va passer un petit moment ici. Skyheart, un pro, un joueur de Fortnite, craponi. Donc là on a apparemment SkyArt qui est un des meilleurs joueurs de Fortnite et de joueurs des meilleurs joueurs de France Donc je récapitule, il y a beaucoup de bris, je ne sais pas si vous m'entendez bien Et là à 5 mètres de nous il y a SkyArt qui est le mec qui a 1,5 million d'abonnés sur YouTube, il y a Iberfora Fortnite, c'est un des dieux des gamers en France Donc il est là tout près de nous, on le regarde jouer Il y a plein de mecs qui peuvent aller jouer sur le stand Il y a du matos de taré, des PC de gamers de fou Franchement c'est cool à voir, moi je ne joue pas trop Moi je suis Minecraft et Pokémon Mais là c'est cool Sous-titres par Jérémy Diaz Petit hot dog, petit post repas On aurait voulu aller dans les super restos spécialité japonaise Mais c'est pris d'assaut Et puis c'est à l'autre bout Donc on va faire le voyage Franchement ce salon est super bien fait Hyper grand Il y a une super ambiance Les gens sont de super bonne humeur On peut leur demander des photos Ils sont toujours souriants et toujours partants Ça c'est génial J'adore cette ambiance Allez, attention Hum, trop bon Là juste derrière moi On a Don Rosa Qui est un auteur de comics américain Il a ici des autographes Je ne le connaissais pas Mais apparemment il est très connu Dans le milieu Il s'est spécialisé dans les comics Sur Pixoo et Donald Et bien les amis Nous sommes au coin des Youtubers Et bien J'ai eu l'honneur de filmer Louis-San de très loin Il est là C'est un des Youtubers Un de mes Youtubers préférés que je suis Depuis un moment Et je suis hyper content de l'avoir vu à 30 mètres Mais bon il est là C'est excellent Par contre il y a un monde de fou Je crois que les Youtubers On va peut-être pas insister Parce que là vraiment Il faudrait y passer la moitié de l'après-midi Pour les approcher On n'est pas là trop pour ça On veut voir tout le reste On continue Il y a même des cours de combat au sabre laser Mais officiels Il faut y aller Il ne faut pas se laisser faire Il faut attaquer Il faut prendre le toro par les cornes Démontrer 3-0 Victoire On est de retour au coin des gamers Parce qu'il y a toujours Skyheart qui joue à Fortnite Il y a du battle royal organisé Jules et Marceau auraient bien envie d'y aller Mais bon il y a beaucoup de monde C'est rigolo de les voir jouer Ouais c'est Skyheart Ouais c'est Skyheart Il a touché une première fois Une deuxième peut-être Oui le deuxième ou le troisième Voilà Une Deux Qu'il l'emporte Alors les amis vous assistez à la partie de Skyheart Vous avez plutôt envie de voir pour ce deuxième là Du Chapeur ou du Luzio Je vais ici Donnez votre centre de gamers là Vous pouvez vous inscrire Et rentrer dans l'arène pour participer Et là on est en pleine rotation en fait Vous pouvez également jouer à des jeux de rôle A l'ancien Jeux de cartes et jeux de rôle Moi c'est pas trop mon truc Mais pourquoi pas Il y a vraiment tout Par contre c'est un tourbillon de gens Mais ça fait quoi ça fait 4h qu'on est là Et ça commence à être un peu Il y a vraiment vraiment beaucoup de monde Si vous êtes nostalgique des jeux old school Nintendo Super Nintendo et tout Vous avez tout Ici Vous pouvez le trouver également Tout le monde me regarde Pourtant il y a des looks de fou Mais moi on me regarde quand je me filme C'est dingue Les gens sont habillés comme n'importe quoi Et un mec se filme C'est moi qui attire le plus de regard Incroyable Je peux l'acheter ça Le blaster de Han Solo Paul qu'est-ce que t'en pense Il est beau A matière d'objet Le geek sera heureux Dans ce salon Parce qu'il y a vraiment de tout Il y a un grand y a la Jones Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a même du manga Il y en a partout Si vous aimez les mangas Venez ici Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous voilà dans l'espace restauration Qu'on avait pas encore visité Parce que c'est vraiment immense Il y a 4 ou 5 halls Je sais plus Ici il y a un spectacle Je sais pas si on arrivait avant ou après Mais super ambiance Moi j'adore cette journée Franchement Je sais pas si on arrivera On va retranscrire l'ambiance Les gens sont super sympa partout Mais c'est un bouillonnement C'est épuisant Moi je suis crevé Mais alors trop content On a vu plein de choses Et alors les déguisements Les cosplays qu'on a vus Il y a des trucs Oh la 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 Je n'ai jamais vu ça On continue C'est parti Des okonomiyaki Une spécialité japonaise Ce sont des omelettes Japonaises en fait On est un peu au Japon ici On baigne dans la culture japonaise Je vais écouter C'est trop bon Ah ouais Bon D'accord c'est hyper cher C'est 8 euros les 6 Vous avez un peu de tout C'est génial On ne peut pas partir Ça marche un truc japonais Il y a le concours de cosplay Qui va commencer Alors C'est des versions Tu ailles J'en ai plus qu'à 7 De voir tout le temps Faire la folle Tout démolir Jouer avec mon minigun Ou pour Sky Ouais Je suis bien d'accord Merci 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 Les Stamp Troopers sont crevés Nous quittons le concours de cosplay Qui est fort sympathique Mais bon Il y a tellement de choses à avoir à côté Il est mignon Ah il est mignon Et en plus le concours de cosplay Il est vraiment dans chaque allée du truc Donc on continue à se promener Ah il est mignon On repart dans le hall 5 Là où il y a toutes les conneries Les gadgets à acheter Et les accessoires Je cherche désespérément un truc En rapport avec la série Stranger Things Que j'adore Et en fait Il n'y a absolument rien Sur Stranger Things Je suis un peu déçu Peut-être me rabattre sur autre chose Je vais voir En sorte de trouver un petit truc à ramener quand même À part mes lunettes Sting cunt Je ne sais pas du tout ce qui se passe Mais il y a des mecs qui vont jouer à des jeux Au start d'Airbus Et on est à Toulouse ici Petite bière pour se désaltérer Après cette journée Après c'est crevant Le bruit Le monde C'est un tourbillon là Mais on va y replonger une dernière fois Ça y est J'ai trouvé quoi me ramener De cette fabuleuse journée Un Funko Pop Daryl The Walking Dead Vous l'avez reconnu j'espère Et franchement Il est trop bien Je vais le mettre dans le décor de ma chaîne Derrière le canapé Là où on fait plein de vidéos Ce sera le petit souvenir de cette journée Ça y est on a tout On a des souvenirs Dans la tête Et en réalité Donc En plus Oui Il y a eu des photos faites avec Skyart Skyart a fait des photos avec Jules Le gamer Star A fait des photos avec Jules Et puis là Je crois qu'on en va bientôt toucher à la fin C'était quand même une super journée Mais on continue C'est pas tout à fait fini On y va Il y a également du steampunk C'est bien le steampunk Moi j'aime bien Jules Verne De la SF du 19ème siècle quoi C'est bien sympa Ça rejoint d'ailleurs le manga One Piece C'est un peu steampunk Là on vient de discuter avec La petite équipe de production D'une websérie qui est en train de se faire L'incroyable Odyssée C'est une websérie dont ils ont fait un pilote Au côté de Montpellier Ça a l'air super Une série Heroic Fantasy Complètement déjantée Ils sont super sympa Donc il faut les suivre Ils ont une chaîne YouTube Il faut s'abonner Et après si vous voulez repartir avec des souvenirs sympa On a tous les arcs On a tous les arcs On a tous les adhiches On a tous les filtres On a tous les prix libre Et tout l'argent qu'on collecte Ça sert à continuer de fabriquer des maquettes Des sabres Retaper des vieilles charrettes Et tout ça D'accord Et ça ce que vous voyez sur la télé C'est ce qu'on fait en effet spéciaux à l'heure actuelle Pour l'épisode pilote Les amis je viens encore de craquer Faut vraiment qu'on s'en aille là Parce que je vais dépenser trop là Je viens d'acheter un Tanuki Qui est une petite bestiole Un genre de raton laveur japonais Il est trop beau En fait c'est une tirelire Mais j'avais envie d'un truc Parce que j'ai acheté le tout du Walking Dead Mais il a tellement imprégné On a passé la journée au Japon Et ça me faisait chier de partir Sans avoir un truc japonais Il est hyper beau Si je trouve une plus place Pareil dans mon décor Dans mon petit studio Je pense que je le mettrais Voilà Il faut vraiment qu'on s'en aille Parce que je vais craquer Toute la thune de mon con Le salon touche à sa fin Et nous tuons le temps Avec des vieux jeux vintage Là ça joue sur Atari Je suis en tension sur mes abdos Je fais la technique du flamant rose Quand vous êtes très fatigué Vous vous mettez sur une jambe Et puis sur l'autre Ça repose les jambes Ça y est les garçons Ont réussi à pénétrer dans l'enceinte De la reine Fortnite Omen Qui est un fabricant d'ordis De gamers Omen qui fait des PC de gamers Donc Ils ont cette espèce d'énorme stand Qui est un petit peu l'épicentre du hall gamer Une petite partie de FIFA Pour conclure cette belle journée Je suis très bon à FIFA Voilà Allez C'est parti Merde Voilà les amis Le Toulouse Game Show 2018 se termine Et donc nous partons Dans les allées vides du salon Nous avons passé de 11h solitaire A 12h ce soir Dans cet endroit fabuleux C'était un bouillonnement De pop culture Du manga Du Star Wars Du Japon De la bonne bouffe Plein de choses Du gamer On s'est régalé C'était top Et Franchement J'ai bien envie de revenir ici L'année prochaine J'espère Parce que vraiment C'était une super découverte Des gens adorables Sympa Des déguisements de fou Les cosplays Alors là c'est fabuleux L'année prochaine On va revenir déguiser En je sais pas quoi On a un homme pour trouver Et puis les amis Je vous laisse Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Encore différente Et un petit Un grand Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz